Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo, on va parler des nouveaux indices du chapitre 1059 de One Piece, puisque les leakers, à défaut de nous donner directement les spoilers, sont très gourmands en termes d'indices, ils nous ont donné pas mal d'images depuis hier et on va essayer de les traiter tous ensemble, il y en a qui sont intéressantes, il y en a qui sont pas vraies, il y en a qui sont moins intéressantes, il y en a qui sont sublimissimes, en tout cas, d'après les informations qu'on a, le chapitre devrait être complètement ouf. Avant ça, je vous remercie beaucoup parce que vous avez joué le jeu, effectivement, dans ma dernière vidéo d'hier, je lui ai demandé, bah les gars, il n'y a plus trop d'abonnements en ce moment, donc j'aimerais bien vous abonner, etc. Et franchement, il y a eu un engouement, j'ai eu énormément d'abonnements et je suis vraiment très content de pouvoir un petit peu compter sur vous comme ça quand j'ai besoin d'abonnements, quand j'ai besoin de sollicitude, quand j'ai besoin de votre amour, vous êtes là et en masse, donc c'est hyper gentil. Je vous remercie, franchement, ça me fait plaisir, j'ai eu le smile tout le dimanche, j'ai vu mon compteur d'abonnés comme ça monter, 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 je me suis dit, bah voilà, je suis plus si loin des 35 000 grâce à vous. Donc merci beaucoup, bah n'hésitez pas à refaire ça pour cette vidéo, je vais pas le demander à chaque fois, mais franchement, ça donne de l'énergie, ça donne vraiment de l'énergie, c'est super sympa, donc voilà, je vais prendre aussi un peu de temps pour vous remercier, même si ça allonge la vidéo. Pas mal de spoils qui confirment que ça va tourner autour du personnage de Barbe Noire, ok ? J'avais parlé hier de Sabo, parce que Sabo quand même appelle Dragon, et on n'a pas de spoils allant dans ce sens-là, j'espère qu'Oda va pas encore nous faire patienter, il a le talent pour ça, Oda, c'est le champion des ouvertures de portes, sans jamais prendre le temps par la suite d'expliquer toutes ces intrigues qui nous font jaser, aussi bien sur Youtube que sur Twitter, avec des théories, des machins, des trucs, et j'espère qu'il va vraiment se prononcer sur ce qui s'est passé à la rêverie, on attend depuis assez longtemps, maintenant, tu nous dis ce qu'il se passe avec Sabo, ça fait plus de 4 ans qu'il y a un problème avec Sabo, on a tous pensé à un Marineford 2, là, c'est autre chose, on veut savoir, Oda, on veut savoir, est-ce que c'est Katarina Devon derrière, est-ce que Sabo a un... un trouble de la personnalité, j'ai trouvé cette théorie sur Twitter, et j'ai trouvé hyper intéressante, un mec a dit, bah voilà, vu le choc qu'a subi Sabo, rappelez-vous qu'on l'a pris pour mort, au bout d'un moment, avant que Dragon le récupère, c'est un survivant, peut-être qu'il a eu une blessure, peut-être qu'il a eu un impact, peut-être qu'il a eu un traumatisme, qu'aujourd'hui le font vriller, et qu'il y aurait un petit peu un Dark Sabo qui soit vraiment anti-révolutionnaire, et qui aille jusqu'à les tuer, anti-révolutionnaire, anti-gouvernement mondial, et qui irait jusqu'à les tuer, ça pourrait être hyper intéressant comme image, comme suite, comme développement de personnages pour Sabo, moi je suis vraiment pour cette idée, mais quelle que soit l'idée, Oda développe là, et dis-le-nous, c'est bon, c'est la saga finale, on veut savoir, on en a marre des intrigues. Le chapitre tournera sur le personnage de Barbe Noire, et notamment sur sa confrontation, donc ça c'est plus ou moins sûr qu'on aura le personnage de Barbe Noire, je pensais qu'il allait être lié à un autre événement qui nous a plus ou moins été teasé, c'est, on a eu des images, concernant Boa Hancock, concernant Kobe, est-ce que Kobe a arrêté Boa Hancock, est-ce que Kobe s'est sauvé avec Boa Hancock, il y a d'autres informations qui nous ont dit qu'il y aurait probablement un éveil de fruits, j'ai pas eu le temps de regarder si c'était vrai ou faux, mais voilà, est-ce que Hancock va avoir un rôle, ça serait bien, de par son pouvoir, de par son éveil, qu'elle ait vraiment une importance, qui fait que les gens ont envie, ou de la capturer, ou de l'avoir dans leur équipage, ça c'est ce que je souhaite, par contre, si on a un énième sauvetage, je trouve ça dommage, dans la vidéo d'hier, j'ai expliqué que voilà, on a déjà connu Luffy avec un traumatisme pour Ace, je trouve qu'au niveau scénario, c'est pas intéressant d'avoir un nouveau traumatisme pour un autre personnage, dont Boa Hancock, parce que même s'il est attaché à elle, ce sera pas le même traumatisme que Ace. Beaucoup de gens ont interprété que j'avais dit que Luffy s'en foutrait, si Boa Hancock se faisait capturer, bien sûr que non, il va pas s'en foutre, il va essayer de la libérer, etc., mais je trouve que ça serait une redite, on a déjà eu Robin, on a déjà eu le personnage de Ace, je pense que voilà, au niveau enlèvement, on n'est pas trop mal, on a déjà vu pas mal de choses sur les personnages de One Piece, aujourd'hui on peut aller vers autre chose, et j'aimerais avoir un Boa Hancock fort, un Boa Hancock qui a un impact, ou par son pouvoir, ou par ses informations, ou par quelconque chose que je n'aurais pas réussi à théoriser, mais qu'on ait un personnage de Boa Hancock qui a une réelle utilité, et qui commence, peut-être, un petit peu, à créer un engrenage qui nous amènerait jusqu'à la bataille finale, ça serait intéressant. Barbe Noire n'est donc pas, de ce que j'ai compris des leaks, lié à cette intrigue-là, mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant qui l'attend le garçon, parce que c'est Relite, apparemment, qui serait là, l'Empereur des Ténèbres, Relite, Relite, vous pouvez me reprendre sur la prononciation, je ne regarde pas les animés, donc je n'ai complètement rien à faire, mais je suis pour l'éducation, donc si vous voulez m'éduquer sur les noms des personnages, allez-y. On devrait avoir une confrontation entre Barbe Noire et Relite, et là je dis oui, oui, parce que le personnage de Relite était pour l'instant mis de côté, un petit peu comme un vieux sage, qui, bien que très puissant, bien que le Velionko, n'avait pas l'air de s'intéresser plus que ça à la politique actuelle de One Piece, et là qu'il bouge un petit peu face à la menace Barbe Noire, ça veut dire que, mec, lui, qui n'a même pas bougé pour le fils de son capitaine, lui, qui n'a pas bougé pour Kaido, lui, qui n'a pas bougé pour tant de personnes, là, s'il bouge pour Barbe Noire, ça veut dire que Barbe Noire, c'est vraiment quelqu'un d'intéressant, c'est vraiment quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a une intrigue, c'est quelqu'un qui va très certainement foutre la merde, donc que Relite, le prince des ténèbres, se déplace en personne pour affronter celui qui est le fruit des ténèbres, je trouve ça excellent, voire excellentissime, et en plus, derrière ce combat, s'il y a une logique, s'il y a une histoire, s'il y a un cataclysme, s'il y a le début d'un engrenage, je suis pour, je ne veux pas juste un combat fan-service, je veux un combat qui raconte quelque chose, qui raconte un problème encore plus gros, et si Barbe Noire arrive à battre Relite, là, franchement, je pense qu'il va prendre pas mal de galons, et pourquoi pas, une prime, mais c'est pas le plus intriguant, c'est pas le plus intriguant, il y a plusieurs images, dont une de Digimon, qui ressemble à un énorme chevalier, il y a des leaks aussi qui parlent du SSG, et notamment dans ce combat, il y aurait plus ou moins le SSG de Lié, le SSC, je vous rappelle, c'est une arme de la marine, qui a poussé ceux-ci à se débarrasser des 7 puissants corsaires, dont Mihawk, qui a plus ou moins le niveau Yonko, d'après sa prime et d'après certains, donc, c'est une arme tellement puissante, qu'ils se sont dit, bon les gars, on va se priver des 7 puissants corsaires, qui était quand même un des trois bastions qui tenaient l'équilibre de ce monde, et quand on voit un petit peu ce Digimon-là en chevalier géant, moi je me suis toujours dit, depuis Punk Hazard, et depuis qu'on a appris que le SSG existait, j'avais toujours imaginé que le SSG soit l'aboutissement, et ça j'en ai parlé aussi avec Joker sur Twitter, je suis complètement d'accord avec lui, l'aboutissement des recherches du docteur Vegapunk, et notamment des informations qu'on a eu sur Punk Hazard, c'est-à-dire qu'il fait des recherches sur les fruits du démon, il fait des recherches sur les géants, et il fait des recherches sur les robots. Si tu fais une armée de géants à fruits du démon à robots, tu te dis que dans le monde du One Piece, ça peut potentiellement être une arme de destruction massive assez intéressante, qui pourrait pousser la marine à se détacher des 7 puissants corsaires, et quand je vois ce Digimon-là, je me dis j'aimerais bien que ce soit ça. Un petit peu comme les Kuma, vous avez vu qu'on a une armée de Kuma, mais là avec des géants, pourquoi pas en armure ou en robots, et pourquoi pas avec des fruits du démon, ça serait complètement ouf, et en plus ça légitimerait El Baf, parce que pour faire face à cette menace, Luffy serait obligé d'aller sur l'île des géants pour demander leur aide, pour avoir des soldats à la hauteur de l'armée de la marine, qui seraient composés de géants robots avec des fruits du démon. Ça serait ouf, et ça légitimerait vraiment, ça rendrait utile El Baf, parce qu'aujourd'hui ils vont à El Baf, on va à El Baf uniquement parce qu'un jour dans One Piece, on a croisé des géants et que Usopp a fait une promesse. Mais aujourd'hui dans la route vers le One Piece, dans la route vers l'Octail, t'as pas besoin d'aller sur El Baf, typiquement, mis à part s'il y a un reopen églif là-bas, t'as pas un besoin absolu d'aller là-bas, et moi j'aurais trouvé ça intéressant. J'aurais trouvé ça vraiment intéressant. C'est peut-être complètement autre chose, ce géant qu'on voit dessiner, c'est peut-être complètement autre chose, c'est peut-être l'éveil d'un fruit, ça peut aussi être l'éveil d'un fruit bien sûr, ça peut être une attaque de barbe noire, ça peut être une attaque de relate en forme de lumière ou de haki qui prend la forme comme ça d'un géant et d'un ange, ça peut être énormément de choses. Mais aujourd'hui, mon imagination, et les théories que j'ai faites, me poussent vers ce chemin, et ça aurait vraiment été quelque chose d'intéressant, je le pense. On a eu un folique sur Yamato, et on a vu une image de Yamato qui est passée, mais je crois que le mec, quelques heures après, a dit non c'est pas ça. C'est un peu chiant, je sais d'avoir des informations comme ça au compte-gouttes et qui sont pas tous légiférés, mais en tout cas, ça va être un chapitre de dingue, et normalement, c'est plus ou moins confirmé qu'on aura un affrontement entre barbe noire et relight. C'est quand même cool, c'est quand même ouf, c'est quand même sympa, on va pas se plaindre. Pour le reste, ça appartient à l'histoire, la suite des aventures, demain, je vous souhaite une bonne soirée, allez, ciao, bye bye, et kiffons, kiffons ce moment, ça vous rend, ça va être ouf.